Et salut les amis, c'est Fatalbox, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, on se retrouve comme tous les jeudis pour les news PES et MyClub en particulier. On a le droit aujourd'hui à une très très belle équipe de la semaine, des infos qui peuvent être intéressantes pour la semaine prochaine et un pack iconique complètement éclaté, il faut le dire. On va voir ça ensemble dans un petit instant, le temps pour vous les amis de mettre un like, c'est très important pour faire voir cette vidéo et donner de l'exposition à PES au plus grand monde. Et c'est parti les amis, avant de foncer tête baissée, un petit rappel concernant l'eFootball Pro et Open, cela devrait commencer en décembre et on devrait avoir les line-up officiels dans les prochains jours. On sait déjà qui découne, rejoint l'AS Monaco en tant que manager coach, un grand grand bravo à lui, c'est clairement mérité avec tout ce qu'il fait sur PES. On sait également qu'Indominator, le capitaine du Celtic, quitte le club et j'ai vraiment hâte de voir où ce joueur chevronné va rebondir, de voir tous les line-up très vite. On devrait en savoir plus dans les prochains jours. Comme dit, et puis nous du côté amateur, on attendra bien sûr les nouvelles pour le lancement de l'eFootball Open, que ce soit sur MyClub ou en recalibré, etc. On verra. Hâte de voir comment tout ça, ça va se passer. Bien sûr, la campagne de connexion, on a encore tout ce qu'il faut en termes d'entraîneur de position, en tant qu'entraîneur de technique. On a ici la petite info, qu'il ne faut pas oublier, parce que vous avez été nombreux dans les commentaires de mes vidéos à me dire que vous n'avez pas eu vos récompenses de l'eFootball League, enfin du challenge qui avait été fait dans MyClub. Là, ils nous disent concrètement que c'est confirmé, qu'il y a eu des problèmes, blablabla. Surtout pour les gens qui sont au niveau académie, donc il me semble que c'est argent, argent ? C'est argent ou est-ce que c'est bronze ? Je ne sais pas. En tout cas, bref, il y a un niveau qui n'a pas reçu ces récompenses. Dans les prochains jours, les utilisateurs affectés recevront leurs récompenses et en plus, ils auront une certaine compensation. Ils ne disent pas encore ce que c'est et ils s'excusent pour ce qui s'est passé. Maintenant, la petite info que je vous ai pour le match-dé de la semaine prochaine. Ça, ça va être plutôt cool, regardez. On aurait un match-dé équipe nationale, Belgique, Angleterre et Portugal, France. Et en plus, des boosts de ces quatre pays. Donc ça, ça va être intéressant. Forcément, avec ces quatre grandes nations du foot, ça va donner du lourd. C'est dommage qu'ils n'aient pas mis Belgique-France, mais on sait que c'est lié au vrai match. Donc c'est normal. Belgique-Angleterre et Portugal-France, ça va être plutôt cool de jouer les matchs-dé. Ça va changer un peu. Moi, ça va me remotiver à refaire quelques petits matchs-dé. Maintenant, aussi, je voulais vous montrer la mise à jour en direct. C'est important pour les notes de forme. Avec déjà, on a Messi-Ronaldo en A, Mbappé en A, La Benz en A, Sadio Mane en B, Salah en B, De Bruyne en B, Kimmich en B, il y a vraiment du beau monde. Il y a du beau monde. Omonstr en A, Ziyech en A, Nabry en B, Trent Alexander-Arnold, que j'adore, en B aussi. Mais voilà, vraiment du super, super beau monde au niveau des formes, avec les gros clubs qui ont quand même beaucoup fait des bonnes faires. Bien sûr, du côté de United, après la défaite face à Arsenal, ça tire la tronche entre les kimés, avec des notes en D et en E. Il y a Busquets aussi en D, mais regardez, il n'y a pas trop de gros joueurs. A Wan-Bissaka, forcément, ça va être dérangeant, par exemple, pour moi. Du côté droit, autrement, Ansu Fati aussi en D, ça, c'est pas cool. Saint-Maxima, il est dans mon équipe de Pépites, Ferram Torres en E, ça, c'est pas bon non plus du tout. La Font aussi, pour ceux qui jouent les Pépites, voilà. Donc, il y a quelques trucs importants, mais ce qu'il faut noter, c'est quand même que la plupart des gros joueurs, eh bien, ils sont en très bonne forme. Maintenant, le truc que je vous l'ai dit aussi en début de vidéo, on a un agent iconique qui bat des records, là, il bat des records, regardez. On a tout simplement 110 joueurs et 2 iconiques dans le pack. Et ces iconiques, c'est en plus Shea Given et Garris Berry. Alors, je ne le dis pas, ça a été des joueurs clés, des joueurs marquants, etc. De là, en faire des iconiques, franchement, je ne sais pas. Et surtout, alors, je m'attendais, il y avait la rumeur, donc voilà, il y aurait 2 joueurs iconiques dans le pack, que ce seraient ces 2-là, mais je m'attendais à voir, genre, ok, 2 iconiques sur un pack de joueurs à 80, peut-être, ou à 90 joueurs, histoire que tu aies une bonne chance, entre guillemets, de les packer. Mais là, il faut dire, la semaine dernière, il y avait 105 joueurs et tu avais 3 iconiques. Donc, tu avais une chance sur 35 de packer un iconique et ces iconiques, c'était clairement du lourd. Là, tu as 2 chances sur 110, donc une chance sur 55 de packer un iconique et l'iconique, en plus, ce n'est pas du lourd. Donc, même Garris Berry, il est super sympa, mais regarde, il n'a pas de vitesse, le contact physique, il n'est pas présent. Il a les bonnes techniques et tout, c'est un joueur qui serait intéressant. Mais de là à aller mettre des pièces, les gars, je pense qu'il y a pas mal de monde qui va faire l'impasse. Après, ceux qui mettront des pièces, c'est sûr qu'en termes de cons, de compensation ou de lot de consolation, tu peux choper quand même Ronaldo, De Bruyne, Mané, Salah, etc. Là, le pack n'est pas explosé. Le ratio de 20% de Black Ball, il est toujours là, mais bon, ça reste quand même dérisoire. Quand tu connais les packs iconiques d'au moins, ce que je vous conseille, c'est de garder vos pièces et de passer à autre chose. Par contre, sur l'équipe de la semaine, là, c'est autre chose. Là, pour moi, ça vaut le coup de mettre vos pièces, parce que déjà, on commence avec Benzema. Benzema, vous le savez, j'aime beaucoup son profil de joueur, avec sa possibilité en AC de jouer pas mal en remise, etc. Moi, je joue souvent comme ça. Avec un AC qui joue souvent dos au but, qui peut faire des fins de frappe, qui va faire des drips, qui va se retourner frapper, ou alors qui va mettre des petites remises et tout. Benzema, dans ce cadre-là, il est parfait. Il a une note d'en bas, ça en passe à terre à 85. Il garde très bien la balle. Ses notes de possession à jour-là, contact physique, il a ce qu'il faut. Il a le tir en première intention, la passe en profondeur. Voilà, le poursuivant qui peut être sympa aussi. Tire acrobatique type long-jambes. Forcément, Benzema, c'est pas qu'un remiseur. C'est un excellent, excellent, excellent finisseur et dribbler. Il a les 87 en dribble, 90 en tenue de balles. Il est vraiment super. Au Monstro, attention à sa note de vitesse. Mais 75, ça va. En montant quelques niveaux, ça peut commencer à être déjà un peu plus sympa. Les notes défensives très fortes, très bon dans la relance aussi. Contact physique, détente, marquage, interception, tête, dégagement acrobatique, capitaine. Passe en une touche pour relancer. Passe doser, c'est cool aussi. Vraiment, il peut être super sympa à jouer au Monstro. Morata, aussi forcément sympathique avec la carte Joker, ça vous le savez. Finition, conscience offensive, il y a ce qu'il faut. Vitesse, il y a ce qu'il faut. La passe à terre gradée aussi à 81. Il peut être aussi un très bon remiseur. Super joueur, franchement, Morata qui peut être sympa. Un bon PFR, puis condition physique à 5 sur 8, ça pourrait être mieux. Mais Morata, en plus, là, il a l'air de cartonner. Sa saison, elle est vraiment bien lancée avec la Juve. Je le vois bien continuer. Donc, il devrait être en homme de forme pas mal cette année, tout au long de l'année. Thomas Partey, incroyable, incroyable de le voir. Là, l'année dernière, je l'avais, le boost en version athlético. Il était déjà extraordinaire. Là, c'est une version équipe de la semaine. Il va être encore au-dessus, je pense. Un bon pied faible, 6 sur 8 en condition. Les notes, regardez. Confiance défensive, 84, agressivité, 84. Côte d'équipe de Valant, 90. Donc, défensivement avec ça, contact physique, 84. Là, t'es bien, les bases sont posées. En vitesse, il y a ce qu'il faut. La puissance de tir, on va la zapper. Elle n'est pas importante. Mais par contre, elle a des notes de passe, de tenue de balle, de contrôle de balle. Il est complètement ouf. Il est en style 3 poumons, ce qui fait que tu peux aussi le jouer en MR. Un peu comme Vira, vous l'avez vu. Et puis, il a encore interception, combativité, passe en profondeur, effectualité. Il mériterait encore quelques techniques en plus. Mais il est vraiment super, super profil. En plus, tu peux le jouer en arrière-droit. Tu ne pouvais vraiment pas négliger. Tu peux le jouer à l'aise en arrière-droit. Je pense que tu lui apprends la position. Il passe les 80 de vitesse. Il a les très bonnes notes en récup de Valant. Il a l'interception. C'est parfait. Pour moi, tu peux même le tester dans cette position-là. Parthès, c'est vraiment un super joueur. Gareth Bale qui va être intéressant. Avec beaucoup de vitesse, beaucoup de frappe. La condition physique. Pardon. Beaucoup de frappe. La finition, de la conscience offensive. Donc là, il a ce qu'il faut. Il sait dribbler. Il sait passer. Il sait mettre des bons centres. Il a les coups de pieds arrêtés. Franchement, Gareth Bale, c'est un mec qui peut tranquille ajouter dans ton effectif. Il peut jouer sur les ailes, mais il peut aussi jouer un peu dans l'axe. Parce que regarde, conscience offensive, finition, puissance de tir. Il a d'excellentes notes. Voilà, avec beaucoup de techniques de tir. Passe dosée, centre millimétré, effet extérieur avec 89 notes d'effet. Et ce Gareth Bale, les gars, il a l'air ouf en fait. Je ne veux pas, mais il a l'air complètement ouf. Il a l'air complètement ouf. Franchement, en plus, il prend les balles de la tête. 85 détente, 85 en tête. Franchement, je ne suis pas fan de Tottenham. Mais Gareth Bale, là, il est vraiment sympa. Après, attention, ce n'est pas un ultra bon dribbler. Contrôle de balle, tenue de balle, etc. Mais il a l'air vraiment sympa. Il a l'air vraiment sympa. Je me répète. A la Rio de Leverkusen. Ouais. Ouais. Bon, le triptyque sur la finition, il est bon. Mais il n'a pas spécialement de vitesse. Il n'a pas spécialement de remise. Il y a Joker. Ok, ça va. Il passe en une touche. L'autre tire en première intention. Vous le savez, je suis toujours axé là-dessus. Après, il peut être sympa en montant encore les niveaux. Mais comme ça, bruit. Je pense qu'en voilà, t'as un peu mieux consigné. On ne va pas passer dessus. Malinowski. Et puis, pied gauche, condition physique, là. Ouais, c'est sympathique aussi, mais c'est pas... Conscience offensive, c'est pas ouf. Contact physique équilibre, c'est pas ouf. Vitesse, c'est pas ouf. Beaucoup de... Ouais, beaucoup de technique à tester, ATC. Voilà, il y a quand même pas mal de technique, donc il pourrait être pas mal. Il va être aussi tireur de coups francs et tout. Donc ça, ça peut être cool d'être sur un pied gauche. Après, FEDAL. FEDAL avec 25 niveaux, il va aimer. Et puis, il va rentrer pas mal d'équipes à thème. Condition physique à 4 sur 8, attention. Les notes défenses, il va être sur des mois. Là, par contre, la vitesse. La vitesse pour ADC à ce stade du jeu, c'est compliqué. Donc, dans une 3 ou une 4 étoiles, s'il peut rentrer, pourquoi pas. Dans une 5 étoiles, face à des boosts, là, avec ses 69 d'accélération, il va se faire ramasser. Théo, qu'est-ce que ça dit ? Super rapide sur le côté. Un joueur super rapide pour les ailes. Ça peut toujours être sympa aussi. Autrement, rien ne se paie, rien ne se paie, rien ne se paie. FLUT de Héraclès Almelo. Un voisin. Non mais là, les gars. 25 ans. Il va pas rentrer dans beaucoup d'équipes à thème ou quoi. Il est... Ouais, bon, bref. Allez-y. En tout cas, sur ce pack, de manière générale, Benzema, c'est du extra-lourd. Thiago Silva, très très bon. Maura, t'as super intéressant. Partez, Bale. Pour moi, les trois cibles, c'est Benzema, Partez, Bale ou Morata, Partez, Bale. Vraiment incroyable. Incroyable. Gareth Bale, j'espère le paquet et avoir la chance de l'avoir et de pouvoir le tester. On sera un petit pack opening aujourd'hui encore dans la journée. Les amis, on sera un petit live. Le live, il sera court. Je pense une heure. Mais on sera un live ensemble pour aller packer et puis aller tester ça en espérant pouvoir tester Gareth Bale. Maintenant, on va bien sûr encore refaire la petite composition d'équipe. C'est absolument nécessaire, les amis, avec les notes de forme, de remettre ça à jour tous les jeudis. Moi, en attendant, c'est le moment où je vous dis déjà au revoir. Ça va tourner en fond d'écran, ici, la compo d'équipe. Merci tout simplement de votre fidélité, de me suivre tout le temps, pour vos abonnements, pour tous ceux qui sont membres de la chaîne. Ça fait plaisir aussi. Tous ceux qui me soutiennent en visiteur de temps, mon partenaire et même aux gars, et en faisant des achats là-dessus, que ce soit des jeux de consoles, d'ordi ou alors des cartes PSN, des cartes Xbox. Ça fait plaisir. Merci. Je voulais juste prendre le temps, là, en fin de vidéo, comme aujourd'hui, elle est un peu plus courte. Tout simplement de vous remercier pour tout ça. Ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Et puis franchement, ça permet à avancer. Les choses avancent vraiment bien. Je commence aussi à pouvoir prendre de plus en plus de matos, etc. pour améliorer les choses. Donc ça, c'est parfait. Les amis, on se retrouve encore, bien sûr, aujourd'hui en live. Mardi prochain, la nouvelle Xbox qui arrive. Ça va être complètement ouf. On va tester tout de suite 2K21, les jeux du Xbox Pass, etc. Du Game Pass et tout. Donc ça va être sympa. Pas mal de choses qui arrivent sur PES aussi, je l'espère. Je l'espère avec un match d'intéressant la semaine prochaine. En attendant, si vous n'êtes pas, n'hésitez pas à vous abonner. Je fais un max de contenu sur les jeux sport et sur PES, bien sûr, en particulier. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous, les amis. C'était Fatalbox. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501